La métacognition désigne l'ensemble des processus qui nous permettent d'évaluer, de contrôler et de réfléchir sur nos propres comportements et nos propres capacités. Les jugements de confiance en font partie, ils nous permettent d'évaluer subjectivement la fiabilité de nos représentations et d'inférer la justesse de nos décisions en tenant compte de l'incertitude qui leur est associée. On distingue traditionnellement les processus métacognitifs d'évaluation, tels que les jugements subjectifs de confiance, des processus de contrôle, c'est-à-dire l'utilisation de ces évaluations pour prendre des décisions, comme par exemple décider d'investir un effort dans une tâche. Nos jugements de confiance s'expriment à différents niveaux hiérarchiques. Ma confiance dans une décision donnée localement, j'ai bien répondu à cette question. Ma confiance dans une tâche, j'ai plutôt bien réussi cet examen. Ma confiance dans un domaine cognitif donné, par exemple la mémoire, j'ai plutôt bonne mémoire. Jusqu'à ma confiance en soins à un niveau très global. Il existe des interactions réciproques entre le fonctionnement cognitif et la métacognition. Si nos performances, par exemple scolaires, s'améliorent, cela va renforcer notre niveau de confiance. Réciproquement, mon niveau de confiance peut avoir des conséquences sur le comportement et mené à des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, si on n'y croit pas, on risque de ne même pas essayer et donc on a moins de chances de connaître des succès. Ainsi, la confiance peut jouer sur la motivation et le niveau d'effort que l'on va fournir. Il nous arrive de faire des erreurs dans cette évaluation métacognitive. Nous avons tendance, par exemple, à surestimer la fiabilité de notre mémoire. Mais il est important de ne pas voir les erreurs comme nécessairement négatives ou délétères. Des travaux récents montrent que les erreurs peuvent résulter d'un compromis entre l'utilité de faire un jugement précis et le coût de cette précision en termes de ressources cognitives. Des travaux récents montrent que les erreurs peuvent résulter d'un compromis entre l'utilité de faire un jugement précis et le coût de cette précision en termes de ressources cognitives. Certaines erreurs résulteraient donc d'un compromis coût-bénéfice adapté à la situation. Les processus métacognitifs dépendent également du contexte dans lequel on opère. Par exemple, sur certains types d'exercices ou dans certaines matières, je peux être capable de savoir quand je sais et savoir quand je ne sais pas, alors que pour d'autres domaines, je ne saurais pas bien identifier mes erreurs. Cette question a des enjeux importants pour les interventions visant à améliorer la métacognition. En effet, si la capacité métacognitive repose sur une ressource générale, un mécanisme de base centrale que l'on appliquerait ensuite à différents domaines comme la mémoire ou le raisonnement, alors les interventions devraient viser à rééduquer ou entraîner cette capacité de jugement très centrale, indépendamment de la tâche en cours, qui ira ensuite se généraliser. A l'inverse, si l'on se rend compte que la capacité métacognitive est intimement liée à chaque domaine, il faudra que les interventions ciblent leur domaine d'intérêt particulier. Il existe une très grande variabilité entre les individus. Certains se sous-estiment alors que d'autres se surestiment. Et d'autres encore sont bien calibrés, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir un niveau de confiance relativement élevé lorsque leur performance est élevée et plus faible lorsque leur performance est réellement plus faible. A l'échelle de la population générale, un résultat bien validé en économie comportementale et en psychologie, est que nous sommes légèrement surconfiant. Plus de la moyenne des personnes pensent que, par exemple, elles conduisent mieux que la moyenne ou qu'elles sont plus intelligentes que la moyenne, alors que ce devrait être environ moitié-moitié. Ainsi, connaître le fonctionnement de la métacognition peut aider à prendre conscience des décalages entre notre performance cognitive et la perception que l'on se fait de notre performance, de réaliser qu'il existe des décalages entre notre réussite réelle et l'image que l'on s'en fait, et enfin qu'il existe des variations importantes d'auto-évaluation d'une personne à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada